Il s'appelait Raphaël, il avait 18 ans. Il est décédé des suites d'une infection pulmonaire liée à une substance toxique absorbée avec sa cigarette électronique. Une vapoteuse que Raphaël a eue pour son anniversaire et qu'il a testé un soir en famille avec un produit à base de cannabis. Sa maman a testé avec une cigarette électronique le CBD, son frère, la copine de son frère, deux autres amis, la même soirée. A l'intérieur de sa cigarette électronique, un liquide à base de cannabidiol, une molécule en vente libre, non psychotrope, mélangée à de l'huile de vitamine E, illégale et probablement trouvée au marché noir. C'est à ce mélange que les enquêteurs attribuent la mort de Raphaël, une première en Belgique et en Europe. Un décès qui rappelle plusieurs cas similaires aux Etats-Unis, 39 au total. Les informations communiquées par les autorités américaines font état d'un lien entre la vitamine E, présente dans certaines huiles à base de CBD, et les problèmes rencontrés aux Etats-Unis. De quoi lancer un débat en Belgique sur le contrôle des produits dérivés du cannabis et que l'on trouve dans le commerce. Bruxelles promet de renforcer sa législation. Il y a régulièrement des contrôles dans ces magasins qui vendent des vapoteuses. On en a déjà fermé et on en a empêché certains d'ouvrir. Malgré le décès de Raphaël, attention à ne pas généraliser. Selon l'Académie française de médecine, la cigarette électronique reste infiniment moins nocive qu'une autre cigarette à base de tabac, celle-ci. C'est parti.